Salut ! J'avais dit que je ferais plus de vidéos mais en fait j'avais dit que je mettrais plus de vidéos en ligne où je suis tout seul à parler face à l'écran après avoir mis en ligne une vidéo que je vais bientôt mettre en ligne et que je n'ai pas encore mis en ligne alors du coup je m'autorise à faire deux dernières vidéos brèves sur ce flux là comme ça vient. La première c'est pour te présenter rapidement un concept complémentaire d'une autre vidéo que j'ai déjà faite sur des concepts de Deleuze qui sont la ligne de fuite, les lignes dures et les lignes souples qui sont des concepts presque passés dans le langage courant tellement ils sont courants partout dans le monde et partout dans nos vies. Et ce concept qu'on a découvert en discutant avec une amie c'est la ligne molle alors peut-être que ça existe déjà peut-être que d'autres l'ont déjà théorisé et en fait on s'est aperçu que souvent quand une institution ou moi je mets en place une ligne dure mais que je ne me préoccupe pas de la tenir cette ligne est débordée naturellement par les lignes souples de la nature, des autres êtres humains, des enfants, de tout ce que tu veux quoi. Et que c'est tout cet agencement de lignes souples finit par ramollir le dispositif de pouvoir que j'avais cherché à mettre en place. Typiquement dans la parentalité c'est très courant, j'imagine que si tu es une maman ou un papa comme moi tu verras tout de suite de quoi je veux parler. Si je pose une règle vis-à-vis de mes enfants mais que je ne fais pas en sorte de la faire respecter, cette règle très vite elle sera balayée et en fait moi-même j'y croirais même plus, j'aurais des lignes souples moi-même par rapport à cette règle et du coup elle sera complètement plus crédible et ce ne sera plus une ligne dure. Et si j'essaye de mettre trop de lignes dures en place comme celle-là, à force je ne suis plus du tout crédible non plus en tant que quelqu'un qui met en place des lignes dures. Mon rapport d'autorité devient complètement nul. Ce qui n'est pas forcément un mal, être nul ce n'est pas être mauvais. Être nul c'est parfois être le grand zéro, ce qui est génial. Bon, ça permet d'évoluer en tout cas. Ce qu'on a trouvé intéressant aussi en discutant de ce concept-là, c'est que le capitalisme et donc en général le système socio-économico-politique dominant sur notre planète encore à l'heure où je fais cette vidéo et bien que nous soyons nombreux à lui donner de grands coups de boutoir ou de petits tacles pervers, ce système, il a comme particularité d'intégrer toutes ces lignes souples. C'est-à-dire, c'est justement comme une espèce de super ligne molle. Le capitalisme, il ne se soucie pas en fait de lignes dures du moment que le capital, lui, continue à faire des petits... Les lignes dures du capitalisme, c'est le capital, c'est-à-dire la croissance économique et un système qui produit des dividendes. C'est un système économique, quoi, avant tout, plus que le reste. Parce qu'en fait, on peut très bien travailler dans des bonnes conditions, par exemple, et être encore dans une entreprise très capitaliste qui fait beaucoup de dividendes pour les... Ma force de travail va quand même nourrir beaucoup le capital. Voilà, donc c'est comme une super ligne molle. Et ce n'est pas une ligne de fuite. Et en même temps, c'est ça qui est marrant, c'est que les lignes molles dissolvent quand même, à force, aussi, les lignes dures. Et donc, on pourrait très bien avoir quelque chose dans l'effondrement qui est en cours, qui est de l'ordre à la fois de la ligne de fuite et de l'amollissement ultime des pieds d'argile du colosse. Bon, pied d'argile. Allez, à tout de suite.